Merci. Je voulais tout d'abord remercier le professeur Mohamed Bernouci et le professeur Eric Schnakenbourg de nous avoir fait l'honneur d'inaugurer ce colloque. Alors je vais me répéter un peu, mais effectivement moi aussi je tenais à remercier les nombreuses institutions partenaires de ce colloque, et sans qui une telle rencontre n'aurait pas été possible. Alors d'abord, le laboratoire d'excellence est né Écrire une histoire nouvelle de l'Europe, qui est un programme de recherche de grande envergure qui regroupe plusieurs laboratoires parisiens et nantais, qui est un programme qui est piloté par le professeur Eric Bussière à Paris, et ce colloque s'inscrit dans le cadre de l'axe 4, qui est intitulé l'Europe, les Européens et le Monde, qui est dirigé à Nantes par le professeur Michel Catala, et j'en profite évidemment pour remercier l'université de Nantes, l'UFR Histoire, Histoire de l'Art, le département d'Histoire et le CRHIA, représenté ici par Eric Schnakenbourg. Également porteur de ce projet, le programme Staraco, statue, race et couleur dans l'Atlantique de l'Antiquité à nos jours, un programme qui est financé par la région des Pays de la Loire, qui est piloté par Clément Thibault et Antonio de Almeida Mendes, et je les remercie, ils ne sont pas là mais ils seront là cet après-midi, pour l'intérêt renouvelé qu'ils portent à ces questions. Je tiens tout particulièrement à remercier le APRAVASIGATOS FUND de l'île Maurice, qui nous a apporté son soutien et qui participera notamment à la publication des actes. Ce partenariat renforce la dimension internationale de ce colloque. Nous avons aussi, et Eric Schnakenbourg l'a dit, la chance de pouvoir profiter d'une très belle salle, et je remercie le Château des Ducs de Bretagne de nous accueillir en son sein. Et puis enfin, des remerciements chaleureux à l'intention d'Aurélie Cloarec, de Thomas Burel et d'Aanor Lemuel, qui ont œuvré dans l'ombre pour la réussite de ce colloque. Donc bravo à eux. Quant à moi, je voulais vous dire à quel point je suis ravie et honorée de votre présence à tous. Je vous souhaite, au nom de l'université et de la ville de Nantes, la bienvenue. Je suis particulièrement heureuse qu'un colloque sur langagisme puisse se tenir à Nantes, avec des chercheurs de tous les horizons, car je suis et je reste convaincue que l'histoire doit s'écrire des quatre coins du monde. Nous aurons le privilège demain d'entendre la communication de son excellence, l'ambassadrice Manchousset, qui n'a malheureusement pas pu prendre son avion pour des raisons familiales, mais qui sera avec nous par la visioconférence. Donc, l'abolition progressive de la traite et de l'esclavage dans les colonies européennes est à l'origine, nous le savons, de nouvelles migrations de travailleurs à travers le monde, notamment dans la seconde moitié du XIXe siècle. Et pour satisfaire les besoins d'une économie de plantation, ou pour bâtir les principales infrastructures de leurs colonies, les européens vont faire appel à des travailleurs étrangers libres. C'est ce qu'on appelle le système de langagisme, ou indenture, ou encore coolie-trade. Ce nouveau flux de main-d'oeuvre engagée, ces nouveaux flux vont être dictés par l'expansion coloniale de l'Europe, mais également par des conditions socio-économiques difficiles dans leur pays d'origine. Ainsi, des javanais, des tonquinois, des japonais, des africains, des malgaches, mais surtout des chinois et des indiens vont quitter leur sol natal pour venir travailler en échange d'un salaire dans les colonies d'Amérique et de l'océan Indien, mais également dans les territoires nouvellement conquis par les puissances impériales en Afrique, en Asie et dans le Pacifique. Un grand nombre de ces travailleurs ne seront finalement pas rapatriés dans leur pays d'origine, comme le prévoyait leur contrat, et vont s'implanter dans la colonie. En comparaison à l'historiographie importante qui est consacrée à la traite ou à l'esclavage, l'histoire de langagisme, qui est pourtant un phénomène de grande ampleur, reste peu étudiée dans son ensemble. Son importance est pourtant capitale au regard de l'histoire coloniale européenne, de la construction identitaire des anciens territoires coloniaux, des pays d'origine désengagés, de l'Europe ultramarine et même de l'Europe en soi. Des travaux récents, dont d'ailleurs beaucoup des auteurs sont ici présents dans cette salle, ainsi que la tenue d'un colloque à Bordeaux en mai 2015, qui avait été organisé par Céline Fleury dans le cadre des 5e rencontres atlantiques, et bien tout ceci a permis cependant de faire un point historiographique et de proposer une dimension plus globale du phénomène, en croisant justement des réflexions comparatives. Dans la continuité de ces nouvelles approches, ce colloque propose d'aborder le phénomène à travers la question des résistances et de leurs impacts sur les rapports entre colon européens et engagés étrangers, sur le système de langagisme lui-même, et plus largement sur la construction identitaire des sociétés coloniales et postcoloniales. La résistance étant considérée ici dans son acception large, c'est-à-dire le fait de ne pas céder sous l'action d'une force, de s'opposer par la force à celui ou à ceux qui emploient des moyens violents, mais aussi de s'opposer pacifiquement à la volonté d'un tiers. La résistance désigne donc la faculté que chacun a de ne pas se soumettre. Si dans certains cas, l'engagement permet d'échapper à une existence ou à une condition difficile et de pouvoir se construire un avenir meilleur ailleurs, beaucoup d'immigrants ne trouveront cependant pas dans cette aventure ce qu'ils étaient venus chercher. Certains entreront en conflit ouvert avec les autorités européennes, et ce dès la phase du recrutement et de la traversée. Les rébellions qui éclatent à bord des navires transportant des engagés, notamment entre l'Afrique et l'Océan Indien, sont violentes et reflètent le caractère coercitif de l'engagement. De même, la situation des engagés dans les colonies d'accueil n'est pas toujours enviable. Déracinés, fragilisés, parfois mal considérés, même maltraités, certains d'entre eux vont refuser les contraintes imposées par leur statut et tenteront par la violence, la fuite ou même le suicide de s'affranchir d'un système qui est souvent trop proche de l'esclavage. D'autres se battront contre le système colonial et le modèle européen préétabli en tentant de maintenir leur croyance, leur langue, leur culture, ainsi qu'une forme de communautarisme. Là encore, la question des résistances, qui est un objet d'étude pour les historiens de l'esclavage, donnant lieu d'ailleurs à la mise en exergue de figures héroïques autour desquelles se construisent parfois des récits légendaires, eh bien cette question des résistances semble avoir été quelque peu délaissée par les historiens de l'engagisme. Elle ressurgit pourtant au tournant des débats identitaires et anime les sociétés postcoloniales. D'un point de vue historique, s'intéresser aux résistances, c'est revisiter la question de la liberté de l'engagement, du caractère coercitif ou non du système et de la question identitaire. C'est également faire entrer l'histoire de l'engagiste dans le champ de la recherche sur les formes de résistance, en proposant notamment une typologie de celle-ci, et en se gardant de toute dérive qui tendrait à faire de toute action violente ou de tout délit un acte de résistance. La question des résistances implique de surcroît, de s'interroger sur les sources. Les engagés sont-ils, comme les esclaves, voués à une histoire du silence, pour reprendre l'expression de l'historien Hubert Gerbeau ? Peuvent-ils laisser des traces, une trace directe de leurs actions et de leurs pensées ? Existe-t-il, au-delà des archives judiciaires, une voie pour appréhender les phénomènes de résistance ? Et comment pallier au fait que certaines formes de résistance, culturelles, religieuses, puissent ne pas être visibles dans les archives coloniales ? De plus, ce colloque entend également ouvrir un deuxième champ de recherche, lui aussi présent pour les thématiques de la traite et de l'esclavage, mais quasiment absent de l'historiographie consacrée à l'engagisme, la question de la ou des mémoires. Pendant longtemps, l'engagisme n'a fait que prolonger les affres de la traite et de l'esclavage, tout au moins dans la mémoire populaire. Il existe d'ailleurs une forme de confusion, voire même d'assimilation entre les deux phénomènes. Il n'est pas rare d'entendre aujourd'hui des descendants d'engagés dire que leur grand-père était esclave. De plus, les cloisonnements sociaux qui sont hérités de ce phénomène migratoire persistent actuellement dans les sociétés postcoloniales, notamment celles de l'Europe ultramarine. Les questionnements, les revendications identitaires sont nombreux parmi les descendants d'engagés. Ainsi, revisiter, déconstruiter, survaloriser, réinventer la mémoire de l'engagisme, en tant qu'ensemble de faits passés qui restent dans la mémoire d'un groupe d'individus, qui se transmet de génération en génération, supplantant les mémoires individuelles, est aujourd'hui un instrument politique et sociétal très prégnant, qui n'a rien à voir avec l'histoire en tant que telle, mais qui mérite peut-être de devenir l'objet d'études de l'historien et de l'ethnologue de l'engagisme. Le rôle de l'historien est de tendre vers la vérité en recoupant les sources et en les critiquant. Selon Pierre Nora, l'histoire est une reconstruction problématique incomplète de ce qui n'est plus. Elle n'est pas la vérité absolue, mais une démarche. A l'inverse, la mémoire, selon Maurice Halbach, se construit toujours en fonction des enjeux du présent. Elle est démultipliée, déchirée. Or, dans son livre « La mémoire, l'histoire l'oublie », le philosophe Paul Ricoeur montre que chacune répond de perspectives qui les lit, mais qui les met en tension. L'histoire est, selon lui, à la fois un remède et un poison de la mémoire. Un remède car son travail est précisément de se prémunir contre les limites et les faiblesses de la mémoire humaine, mais un poison car la fiabilité de la mémoire n'a dans la durée que peu de poids face à la science historique. Par ailleurs, s'il est évident que les mémoires en tant que faculté humaine de se souvenir sont indissociables du discours historique, il convient de s'interroger sur l'utilisation, notamment de la mémoire orale, en adaptant notamment une méthodologie prudente et une confrontation des sources. De plus, au sein de ce colloque, il s'agira de recenser les lieux historiques de langagisme et de s'intéresser à la mise en valeur de ce patrimoine. Ce processus de patrimonialisation représente un enjeu mémoriel majeur auquel l'historien participe avec l'apport de preuves. A travers ce colloque, deux objectifs se dessinent donc. Définir les différentes formes de résistance et interroger la liberté de l'engagement au prisme des résistances tout en questionnant la notion de résistance elle-même. Et ce, durant toutes les phases de la vie de l'engagé, c'est-à-dire du départ de son pays natal jusqu'à la fin de son engagement. De même, il s'agira de s'interroger sur la ou les mémoires comme source de la construction historique autour de l'engagisme ou comme objet d'étude dans un processus d'historisation. Le colloque, vous avez tous le programme, s'organisera autour de quatre panels, quatre ensembles de communication dont les contours se sont dessinés en fonction des propositions reçues après l'appel à communication. Des propositions qui, je le précise, ont été nombreuses. Quatre panels qui, en partant du XIXe siècle, nous permettront d'arriver à des problématiques plus contemporaines. Un premier panel s'intéressera à la question des résistances dites physiques et à la notion d'ordre public au sein des sociétés coloniales. Nous nous interrogerons sur les transgressions du droit et sur leur signification. S'agit-il de simples infractions à la législation coloniale ou est-ce une voie de contestation pour se libérer de sa condition ? S'agit-il d'un processus de sauvegarde pour se maintenir en vie ou un acte de rébellion ou de résistance face à l'autorité coloniale ? Et comment est mesuré, identifié, ces processus de résistance ? Un deuxième ensemble sera consacré aux résistances culturelles, au communautarisme et parfois aux enjeux politiques qui en découlent. Il s'agira de s'interroger sur la définition de la résistance culturelle et de l'appréhender sur la longue durée. Le maintien de la culture, des croyances et le repli identitaire et communautaire constituent-ils des formes de résistance ? Un troisième panel demain matin s'intéressera aux dynamiques identitaires et mémorielles, notamment à travers l'utilisation des témoignages oraux comme source possible de l'histoire ou de l'anthropologie. Il conviendra alors de s'interroger sur les processus de transmission et sur les méthodes d'exploitation. Le quatrième panel sortira parfois du strict cadre historique en s'interrogeant sur la place de l'histoire de langagisme dans la société civile, notamment en scrutant le rôle de la patrimonialisation dans le maintien de la mémoire collective. Ethnologues et professionnels du patrimoine nous feront vivre leur expérience en tant que scientifiques du terrain et acteurs du patrimoine. Quel est donc le rôle du scientifique, du chercheur, dans la valorisation de ces lieux de mémoire et quel rôle ces lieux jouent-ils dans la construction d'une mémoire collective, elle-même sujet de l'histoire ? À travers ces deux thématiques, nous avons souhaité que les communications présentent une grande diversité de situations, de cadre géographique et de temporalité et de discipline pour avoir une vision large, globale, afin de mesurer le phénomène sans pour autant faire des généralités. Dire que tous les engagés ont résisté serait une ineptie. Dire qu'aucun d'entre eux n'a tenté de le faire, le serait aussi. De même, exclure la mémoire collective du champ des perspectives historiques serait ignorer les préoccupations actuelles. Mais ériger la mémoire comme une vérité sur le passé serait également faire preuve d'ignorance. La gestion actuelle de la mémoire et malheureusement de la récupération politique de l'histoire et de la mémoire, qui sont d'ailleurs ainsi souvent confondues, via des processus de victimisation et d'héroïsation, sur des sujets encore très brûlants, devront être questionnés. En appréhendant de manière scientifique la problématique de la mémoire, c'est aussi peut-être devancer son instrumentalisation. Quelle place l'historien ou l'ethnologue peut-il prendre dans les débats de société qui ne cessent de l'interpeller ? Enfin, je trouvais important de montrer que l'art, en l'occurrence le cinéma, pouvait s'inviter à la table des historiens. Emmanuel Parrault, auteur-réalisateur, nous fera le privilège de nous présenter à la fin de la journée le film qui vient de tourner à l'île de la Réunion, illustrant ainsi que les cicatrices du passé sont bien visibles dans la ou les mémoires. Un passé qui a laissé des peurs, des doutes, qui a de la peine à trouver de la quiétude dans l'oubli, mais un passé qui a aussi forgé une culture insulaire inédite. En fin de colloque, demain, le professeur Peter Hemmer, professeur émérite à l'université de Lade, aux Pays-Bas, un grand spécialiste des migrations coloniales, nous fera l'honneur de conclure nos débats en proposant notamment de nouvelles perspectives. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...